Est-ce que vous êtes prêts d'être dans le front ? Oui, M. Génard ! Est-ce que vous êtes prêts d'être dans le monde ? Oui, M. Génard ! Mais devant M. Génard, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, M. Génard ! Oui, M. Génard ! Abonnez-vous massivement sur les légendes news officielles télévision. Je vous en prie, M. Génard, M. Génard, M. Génard, M. Génard, M. Génard, M. Génard, est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Délevez de quelle 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 que vous êtes prêts ? miniature, Petit específico, légendes news officielles ? Écoutez bien... Abonnez-vous massivement, légendes news tv, j'agine qu'on joue dans le monde ensemble wszystko. On est ensemble. Toujours légendes. à tous je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne légende news officielle abonnez-vous massivement vous serez pas d'ici bonjour c'est le pasteur jacob yaï je tiens à vous inviter de vous abonner sur l'agent news officiel pour l'information sportive avec impartialité et de la cité après les briefings de colonel ikomo bienvenue et en adc ma commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'institution de moura le génération et c'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation dans sa causerie morale il a prêché la discipline le patriotisme la politisme et la loyauté la loi qui n'a pas encore m'ont concilié en bokeh à l'obéna n'aille général après coup la aucun de paix moura parce que n'a yoky kéba outic aussi sa formation d'abon yango n'a outic ou assisté à manoeuvre à ce pays parce que le kiki toque mokonji apé si bien on yon son Sous-titrage ST' 501 Cette année, le chef d'état-major général visite Moua pour la quatrième fois. C'est le deuxième axe se situe dans la partie occidentale de la ville et précisément au niveau du site de ce seul cas jusqu'à l'espace réservé aux institutions politiques provinciales avec une longueur de 1,3 km. C'est le gouverneur militaire du Nord-Kivu Ad Interim, Peter Thirimouami, qui a officiellement lancé les travaux d'asphaltage de ces deux axes routiers. Selon le général-major Peter Thirimouami, il s'agit là de la matérialisation de la vision du chef de l'état, Félix-Antoine Tisseke de Tchilombo, qui a les soucis de la modernisation des infrastructures de base. Les travaux que nous lançons aujourd'hui vont consister d'abord à construire une route asphaltée de 2,57 km de long du lac Kivu, sur l'avenir du port, à l'aide de la résidence officielle du gouverneur de la province, jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial du Nord-Kivu, y compris l'embranchement qui mène vers l'exécur d'appel au camp d'Imez. Ensuite, à aménager un parking public au niveau du port public de Goma et un entrepôt public payant. Enfin, à construire une route de 1,3 km, reliant la route Céselka au niveau des sites des institutions provinciales. Je suis personnellement convaincu qu'une fois réalisés, ces travaux permettront, entre autres, de désengorger la route nationale numéro 2 au niveau de l'hôpital provincial du Nord-Kivu et de l'Institut des Goma où les embouteillages bloquent la circulation. Le directeur provincial de l'OVD, Timothée Soumaïli, précise que les travaux dureront 15 mois. L'exécution de ces travaux consiste à décapage du terrain naturel, envie d'obtenir une bonne plateforme de la chaussée, déblayage du Mont-Goma sur certains endroits où l'emprise de la chaussée n'est pas suffisante, pose de la couche de fondation à matériaux sélectionnés de 20 cm d'épaisseur, pose de la couche de base à concassé 0,31,5 de 20 cm également d'épaisseur, pose de la couche de roulement en aromée dense, c'est-à-dire en béton bituminé épaisseur 5 cm, construction des ouvrages d'assainissement sur certains endroits bien précis, construction des trottoirs pour passage piéton et enfin pose de signalisation horizontale et verticale. Je tiens à rappeler l'entreprise Mont-Gabaon à qui l'exécution de ces travaux a été confiée. Ces derniers doivent être exécutés dans le strict respect des règles de l'art, tout en s'inconformant au cahier des prescriptions techniques qui vous sera remis insincèrement. Disons que le gouverneur Thierry Mouami a aussi procédé au lancement des travaux de réfection de l'endroit communément appelé Vision 2020. C'était avant d'inspecter d'autres chantiers, notamment au quartier Boudjovou à Lac-Sendosho et au niveau du marché Alanine. Maji Siquen na Simama apa tena. Mupigie Raisi tu mikono. Entreprise Mogao, Joe Enye yiku enafama kazi apa, Ovedeli shaka fanya maetide zake, Yenye nabake apa nepusema kazi yamze ku haraka. Sous-titrage ST' 501 ... La vision du commandant suprême Le chef de l'État C'est la modernisation Même si nous sommes en guerre Imposée Mais nous continuons à faire passer La vision du chef de l'État Comme un matériel réel Il ne faudrait pas qu'il pense Que les chefs de l'État Donnent des promesses Qui ne sont pas réalisées Et c'est pour cela que nous sommes venus Avec vous d'ailleurs les hommes de la presse Voir de vos yeux ce qui est en train de se faire Par l'impulsion du commandant suprême De la République chef de l'État Notons que ces travaux s'effectuent Sur fonds propres du gouvernement Provincial du Nord-Kivu Et sont exécutés par L'entreprise locale Montgabaon Bientôt le déploiement A RDC De la force de la communauté Des développements de l'Afrique australe Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo A présidé à la cité de l'Union africaine La cérémonie des signatures De l'accord portant Statut de la force de la SADEC L'accord définit l'objet De la mission de cette force régionale Qui va être déployée Pour appuyer l'armée nationale congolaise En vue de combattre Et d'éradiquer le MFM Le bras armé du Rwanda Et d'autres groupes armés Fauteurs de troubles Dans l'Est de la RDC Par visioconférence A partir de son cabinet de travail Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo A eu des entretiens Avec ses homologues De l'Ouganda Yoeri Mousseveni Et du Kenyan William Ruto Sur la situation sécuritaire Dans l'Est De la République de Morati Du Congo Ces échanges s'inscrivent Dans le cadre Des consultations régulières Du chef de l'État Avec ses homologues De la région Concerné par la gestion De la crise sécuritaire Dans l'Est De l'RDC A indiqué Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundola Volet développement Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo A inauguré le poste De la Société nationale D'électricité De la station De Gensouka D'une capacité De 220 kV Cette station Va améliorer La desserte en électricité Dans la capitale Et réduire Le délestage Au terme Des grands travaux De modernisation La route Nzolana-Rilien Les quartiers Upen Et Mbiza-Pompage Dans la commune Dengalema A été officiellement Ouverte A la circulation Au cours D'une cérémonie Présidée Par le show De l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Cette route Rénovée Élargie De 6 à 15 mètres Par l'Agence De grands travaux Et ses partenaires Permettra la fluidité De la circulation Dans cette contrée De la capitale L'Institut national Des bâtiments Et des travaux publics Refait Pour neuf Depuis sa création L'INBTP Vient d'être doté Des bâtiments Nouvellement construits Et qui ont été Officiellement inaugurés En début de semaine Par le président De la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Il s'agit d'un lot Des bâtiments Comprenant Des bureaux Administratifs Des auditoires Et des hommes Pour les étudiants Devant le Parlement Réuni En congrès Au palais du peuple Le mardi 14 novembre Le président De la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo A prononcé Son discours Sur l'état De la nation Le dernier De son premier quinquennat A la magistrature suprême Le show De l'État A passé en revue Les principales réalisations De son mandat Il a notamment évoqué Les réformes Entreprises Pour renforcer Les capacités De riposte Et de dissuasion De l'armée nationale Soulignant qu'il est temps Que la RDC Prenne pleinement Son destin En main Et devienne Le principal acteur De sa propre sécurité Et sa propre stabilité Les réformes Sont aussi considérables Dans les secteurs De l'économie Les taux de croissance A grimpé De 1,7% En 2020 A 6,2% Cette année 2023 Le président De la République A aussi fait Un tour d'horizon Des avancées Dans d'autres secteurs En l'occurrence La justice Les infrastructures L'éducation Et la santé Le palais de la nation A servi de cadre A la tenue De la 10e conférence De gouverneurs De province Dont les assises Présidées par Le chef de l'état Félix-Antoine Tchizegedi-Chilombo Se sont tapisanties Sur l'état des lieux Du fonctionnement De ces forums Préoccupez-vous Des intérêts De la population Que vous admisserez Mais tenez-vous Au principe Déontologique Applicable A la territoriale Qui exige De faire des missions D'itinérance Soit 20 jours De brousse Et 10 jours De bureau Il s'agit là De quelques recommandations Du président De la République Au chef Des exécutifs Provinciaux Hyper motivé Par la présence Et les encouragements Du chef de l'état Félix-Antoine Tchizegedi-Chilombo Au stade de martyr Les léopards De la RDC Se sont imposés Face au Mourabitoun De la Mauritanie Par la marque De deux buts à zéro Le match comptait Pour la première journée Des éliminatoires De la coupe du monde Canada Etats-Unis Mexique 2026 Le premier sportif Du pays Est descendu Dans les vestiaires A la fin de la partie Pour féliciter L'équipe nationale Et le staff technique Il leur a demandé De maintenir le cap Et de demeurer Concentré Pour aller plus loin Dans cette compétition Le président de la république Félix-Antoine Tchizegedi-Chilombo Candidat A la prochaine présidentielle Pour un deuxième mandat A la tête du pays A répondu A l'invitation De la commission nationale Électorale indépendante Entouré des autres candidats Le chef de l'état A participé A la séance de travail Du cadre Des consultations Séni Candidat Président De la république Organisée A l'hôtel Hilton Kinshasa C'est dans la neutralité De l'hôtel Hilton Kinshasa Que la commission Électorale indépendante A organisé Ce lundi 13 octobre Le cadre Des consultations Avec les candidats Présidents De la république Au scrutin Électorale Du 20 décembre prochain Le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Qui se représente Pour un deuxième mandat A la présidence De la RDC A aménagé Son agenda Très chargé Pour répondre A cette invitation Le président De la république A pris part Avec les autres candidats A la séance de travail Du cadre Des consultations Séni Candidat Président De la république La rencontre S'est tenue En présence Des ambassadeurs Et chef d'émission Diplomatique Accrédité A Kinshasa Dans son mot De bienvenue Le deuxième vice-président De la sénie A circoncis Les objectifs Du cadre Des consultations Qui permet Notamment Les échanges Entre la commission Nationale Électorale Indépendante Et les 26 candidats Présidents De la république Sur toutes les questions Liées au processus Électoral Ce cadre Devrait aussi Renforcer Les relations Avec toutes Les parties Prenantes Afin D'enrayer La méfiance En renforçant La transparence A dit l'orateur Le président De la sénie Denis Kadima S'est apaisanté Sur les efforts Déployés Par la commission Nationale Électorale Indépendante Pour élever En dépit Des diverses Difficultés Les défis De l'organisation Des élections Libres Et transparentes Dans les délais Constitutionnels Le 20 december 2023 Il s'en est suivi La présentation Au candidat Président De la république Du fichier électoral Des listes Des électeurs Et du dispositif Électronique Des votes Appelé Machine à voter En 2018 Il a été aussi Présenté Au candidat Président De la république Des cartons Contenant les listes Des électeurs Affichées Conformément À la loi Un autre temps fort De cette séance De travail Ce sont les échanges Entre l'assemblée Plénière De la CENI Et les candidats Présidents De la république Par des questions Réponses Comme tout candidat Le président De la république A aussi exprimé Quelques préoccupations Je reviens Permettez-moi Encore sur le monnayage Malheureusement C'est vraiment scandaleux Des agents De la CENI Lui ont exigé De l'argent Donc À présent De 10 000 francs Conrôlés Par duplicata Je vous prie Monsieur le Président De tout mettre en oeuvre Pour Non seulement Définitivement Éradiquer Ce genre de pratiques Mais Aussi Prouver Ce genre De Responsables Et de les sanctionner C'est vraiment Autre observation À propos Du décalage Entre La zone Ouest Et la zone Est Est-ce que Le fait Qu'à l'Est Le scrutin Se terminera Avant Une heure avant Maintenant Il sera produé Une heure avant L'Ouest Je pense Ici Par exemple À une heure Conventionnelle Uniquement Pour ce jour-là Serait-ce possible D'en arriver là Et ainsi On pourrait commencer À six heures Pour tout le monde Six heures À Tinshasa En supposant Par exemple À l'Est Pendant On ramène Une heure À six heures Des préoccupations Pertinentes Rétenues Par les bureaux De la CENI La séance S'est terminée En beauté Par une photo Des familles Immortalisant La rencontre Du président De la CENI Avec les candidats À la présidentielle Du 20 décembre 2023